Deux minutes pour comprendre aujourd'hui un problème qui touche beaucoup de femmes, l'endométriose. Je suis en duplex avec le docteur Odile Bago. Odile Bago, vous êtes l'auteur de Vagin et compagnie, on vous dit tout. Alors en premier, l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? L'endométriose, c'est en fait les manifestations de la migration du tissu qui normalement tapisse l'intérieur de l'utérus. Eh bien, il va se mettre ailleurs. Soit il va infiltrer le muscle utérin, ça s'appellera de l'adénomyose, ou alors il va se mettre sur un ovaire, par exemple. Et comme il va évoluer comme le cycle, eh bien, il va se remplir de sang et tous les mois, ça va grossir, ça va faire un kyste. Et cette endométriose peut se mettre dans les trompes, les bouchées, par exemple, ou se mettre dans des endroits tout à fait farfelus, sous le foie ou dans l'intestin. Mais le plus souvent, c'est quand même dans la sphère pelvienne. Les problèmes créés par l'endométriose ? Le problème principal, c'est vraiment la douleur. Alors la douleur, elle commence souvent avec une douleur de règle qu'on appelle aggravée, c'est-à-dire que les premières règles, ça va à peu près. Et au fil du temps, c'est de pire en pire. Les douleurs peuvent se manifester aussi au moment des rapports, puisqu'on peut avoir des nodules d'endométriose dans la paroi vaginale. On a aussi des douleurs pelviennes qui peuvent persister de manière chronique. Et puis, on peut avoir des signes digestifs, des douleurs digestives, par exemple, qui arrivent au moment des règles. À quel moment il faut consulter ? À quel moment il faut s'inquiéter ? Il faut s'inquiéter lorsque, par exemple, pour les douleurs de règle pour la dysménorée, elle ne passe pas avec un traitement classique, antalgique, anti-inflammatoire, ou si elle ne s'améliore pas en prenant la pilule. Il ne faut pas laisser, surtout une jeune fille, souffrir de ces règles. C'est inadmissible. Il faut pousser l'examen plus loin. De même, pour des douleurs au moment des rapports ou des douleurs chroniques, il faut pousser l'exploration à la recherche d'une endométriose. Justement, en quelques secondes, quel type d'examen ? On commence par un examen clinique, qui souvent est performant. Ensuite, on fait une échographie, parfois une échographie référencée, parce que c'est difficile de voir les signes. Et ensuite, on va aller faire une exploration de type IRM. Vous pensez que vous souffrez d'endométriose ? Parlez-en tout de suite à votre gynéco.